Vous l'avez entendu répondre également au manque de réalisme parce que toutes les questions fusent ce soir pour les joueurs, pour l'entraîneur sur l'équipe de France qui ne marque pas. Comme l'a dit Mbappé, oui, mais on est en demi-finale. Et très sincèrement, je ne vais pas vous raconter les salades, on n'en a pas parlé dans le vestiaire. Oui, mais pas maintenant. Et Dembélé a dit quoi ? Il a dit on s'en fiche. Oui, mais Didier Deschamps a quand même dit, je préférerais qu'on marque quand même beaucoup plus de buts. Voilà, évidemment, il n'est pas fou. On lui a posé la question à Deschamps, on l'a entendu tout à l'heure. Là, on va déjà se pencher contre l'Espagne, sur quoi l'équipe de France devra travailler ? Alors là, ça nous paraît… L'efficacité ? Non, mais ça nous paraît énorme. Geoffroy le disait très justement tout à l'heure, c'est la meilleure attaque du tournoi contre la meilleure défense. Donc, je ne sais pas quel type de match on va assister, mais ça va être très intéressant de voir comment l'équipe de France va se comporter. Et est-ce que l'Espagne va être aussi performante offensivement face à une défense qui est vraiment infranchissable depuis le début du tournoi ? Une Espagne qui s'est quand même réinventée depuis le début du tournoi, sous l'influence de son sélectionnaire… C'est l'équipe la plus séduisante, Geoffroy. Qui est un jeu moins stéréotypé, moins stérile, avec des phases de possession qui nous endorment, qui nous ennuient dans un autre style. Et c'est une équipe qui est spontanée, qui peut marquer de partout. Mais qui aura des suspendus, il faudra qu'on rejoigne. En un mot, messieurs, l'essentiel est là, l'essentiel est fait. Pour la quatrième fois sur les cinq derniers tournois, Didier Deschamps emmène l'équipe de France, au moins en demi-finale. Voilà, donc, je pense que tout est dit. On pourra toujours critiquer le niveau de jeu de l'équipe de France, mais on s'incline. Qualification pour les demi-finales, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Qualification historique, Geoffroy ? Oui, historique, statistiquement historique, parce que l'équipe de France n'a toujours pas marqué dans le jeu. On rappelle, un pénalty, deux buts contre son camp, mais pas dans le jeu. C'est du jamais vu pour une équipe qui atteint la demi-finale d'un grand tournoi. Louis Vicks, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux à Hambourg. Vous avez interviewé les joueurs après match. On s'en fout, c'est ce qu'ils disent en substance. Oui, clairement, c'est le message affiché. Mais en même temps, comment leur donner tort ? Effectivement, c'est improbable, cette statistique. Elle résume d'ailleurs assez bien par certains aspects. Attention, mais l'air Didier Deschamps d'une efficacité diabolique. C'est vrai qu'on a tendance à trouver beaucoup de manque et à raison. D'ailleurs, depuis le début de cette compétition concernant le jeu offensif des Bleus, encore une fois ce soir, ils ont eu des occasions, notamment celle de Randall Colomouani qui nous a renvoyé un flash terrible. D'ailleurs, les joueurs nous le confirmer sur son occasion en finale de la Coupe du Monde. Derrière, ça termine pareil avec une séance de tir au but, en plus devant les supporters portugais. On s'est dit que ce serait mal embarqué, mais contrairement à l'air Hugo Loris où, avec tout le respect qu'on a pu, Hugo Loris n'avait jamais vraiment réussi à briller dans cet exercice. Là, les Bleus ont la chance d'avoir un gardien qui présente d'autres caractéristiques et qui les a fait parler ce soir en entrant dans la tête de Joao Félix. Vu qu'on est devenu la première équipe à atteindre le dernier carré d'une grande compétition sans marquer dans le jeu, peut-être qu'on peut encore continuer et atteindre la finale et que ce soit la même chose. Après, je crois qu'il y a pas mal de suspendus côté espagnol pour cette demi-finale, ce qui va nous animer dans les prochaines heures et dans les prochains jours, ce sont les états de santé de nos deux étoiles principales, à savoir Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, parce qu'on a eu une nouvelle fois la confirmation ce soir qu'Antoine Griezmann n'était pas bien physiquement, techniquement, malgré le fait qu'il soit replacé au centre du jeu. Et puis la confirmation aussi, on en parle énormément, bien sûr, Geoffroy et Olivier ont quasiment tout dit au sujet de Kylian Mbappé, mais après, je préfère l'avoir sur le terrain malgré son masque et malgré les douleurs au nez que sur le banc. C'est lui qui a demandé à sortir ce soir, mais est-ce que cette équipe de France-là peut aller en finale avec un Griezmann et un Mbappé très moyens ? On est tenté de répondre au non, mais on était tenté de répondre au non déjà ce soir face au Portugal. Donc il va falloir s'appuyer sur cette extrême solidité défensive parce que ce bloc est quand même particulièrement difficile à bouger. Dernière question, Louis, parce qu'il y a nos commentaires, ceux de Geoffroy, ceux d'Olivier, il y a les commentaires des joueurs. Alors, autour de vous, la presse dit quoi exactement ? Ça tarde également sur les carences offensives de l'équipe de France, sur les cas Mbappé-Griezmann. C'est ce qui se dégage ce soir ? Oui, et en même temps, c'est normal, parce que c'est vrai que Didier Deschamps nous a envoyé quelques tirs dernièrement, les joueurs aussi. Vous êtes trop dur avec Antoine Griezmann, vous êtes trop dur avec le jeu des Bleus, mais c'est un constat qu'en termes d'émotions procurées depuis le début de cette compétition, on a frôlé le néant, pas loin, je ne suis pas sûr, mais peut-être qu'on n'est pas loin non plus de la caricature de l'ère Deschamps en termes de jeu offensif, parce que quand on voit le matériel à disposition, on est en droit d'attendre mieux, mais le constat, il est implacable. Et c'est vrai qu'il y avait une forme de stupéfaction ce soir autour de nous, si on met à part, bien sûr, la séance de tir au but, parce que c'est toujours des émotions assez spéciales, mais de stupéfaction de voir cette équipe arriver dans le dernier carré avec un Griezmann et un Mbappé moyen, sans marquer un seul but dans le jeu, avec un grand gardien et une grande défense. Donc tous les rêves sont permis. Désormais, cette équipe a quand même pas mal d'expérience emmagasinée sur les dernières grandes compétitions pour ambitionner légitimement de pouvoir battre les Espagnols mardi soir à Munich. On vient de voir les stats de l'équipe de France. J'ai l'impression qu'on va presque plus parler de ces carences encore une fois que de la qualification. On va le dire, une fois pour toutes. C'est vrai qu'un but dans le jeu en 87 tirs, un pénalty en 87 tirs, plus de CSC, c'est faible. Mais n'oublions pas qu'il y a un an et demi, la France marquait trois buts en finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine et qu'en 2018, elle a marqué quatre en finale contre la Croatie. Donc des champs sélectionneurs, ce n'est pas uniquement des 0-0 au tir au but. C'est conjoncturel, c'est dû aux circonstances d'un Mbappé fatigué, d'un Griezmann bouilli, de tout ce que vous voulez. Mais on ne peut pas résumer ça à ça. Et c'est un palmarès. Et c'est un palmarès extraordinaire. Et c'est aussi une assise défensive considérable avec un seul but en caissé depuis le début du tournoi, un pénalty de Lewandowski, et la révélation d'un joueur comme William Saliba, sur lequel beaucoup de questions ont été posées au départ, et qui aujourd'hui est un grand défenseur central européen. Oui, d'ailleurs, il parle... Quoi, du niveau de jeu ? Non, du style. Du style, oui, mais moi, je ne dirais pas qu'on s'en fout, parce que beaucoup, beaucoup de supporters pour discuter, chaque fois que vous discutez avec quelqu'un, tout le monde s'ennuie en regardant l'équipe de France. Nous, ce soir, on ne va pas le cacher, parfois on s'est ennuyé, même s'il y a eu quelques occasions quand même, mais on est obligé de s'incliner. Qu'est-ce qu'on veut dans le foot ? C'est se qualifier et gagner le tournoi. Mais bon, ça n'empêche pas parfois... Et on sera mardi soir devant le poste contre le Espagne. Regardez l'Espagne. L'Espagne est en demi-finale. L'Espagne est la meilleure attaque du tournoi. A gagner tous ses matchs. A gagner tous ses matchs. Voilà, si l'Espagne va au bout, on préfère voir quand même une équipe séduisante gagner un tournoi que l'inverse. Mais on est français ce soir. Et on n'est heureux. Et on n'est heureux. Et on n'a pas bouder notre plaisir. Et il y a une grande nouveauté. On va poser la question à Louis Vicks. La grande nouveauté, c'est que l'équipe de France, Louis, s'est qualifiée au tir au bus, qui arrive quand même rarement. Oui, et je pense qu'il faut saluer le travail du staff quand même. Parce que malgré le fait que Didier Deschamps n'ait jamais véritablement changé son discours par rapport aux séances de tir au but, à l'impact psychologique que ça peut avoir, de s'entraîner et d'avoir la même chose dans des conditions de match. Ce que l'on peut quand même vous dire, pour avoir échangé pas mal avec le staff, notamment avec l'entraîneur des gardiens, c'est que ça a été travaillé. Il y a eu une prise de conscience collective de la part du staff, de la part des joueurs. Certes, on en a déjà parlé, on en reparlera, mais nous avons désormais un gardien qui est capable de s'illustrer dans ce genre de séance. Et je pense que son langage corporel, sa manière de s'exprimer sur la ligne, juste avant que les frappeurs portugais s'exécutent, dit tout de ce que peut apporter Mike Ménian par rapport à ce que Hugo Loris pouvait faire. Mais il y a aussi du côté des tireurs, avec une jeunesse pour quasiment tous les tireurs, un manque d'expérience criant. Je crois que Barcola et Koundé n'avaient jamais frappé de leur carrière avant ce soir. Il y a vraiment un travail mental qui a été fait. On a envie de montrer, c'est un peu le message des joueurs, que cette finale perdue face à l'Argentine aux tirs au but appartient au passé, même si la cicatrice ne se refermera jamais totalement, bien évidemment. Mais les Bleus ont peut-être exorcisé quelque chose d'important ce soir. La séance des tirs au but, messieurs, a montré que l'équipe de France avait du caractère, comme l'ont souligné d'ailleurs Aurélien, Chouamini et Ousmane Dembélé ce soir. Quand on a vu les tireurs, c'est vrai, moi je partage ce que dit Louis, c'est vrai qu'on s'est dit, on n'a peut-être pas les meilleurs tireurs, puisque Griezmann était sorti, Mbappé était sorti, on a vu Koundé, et Giraud n'était pas rentré, ça s'est joué à peu d'ailleurs. Et l'équipe de France avait préparé les tirs au but contre la Belgique, mais pas contre le Portugal. Et je pense que les tirs au but, ça se joue dans la tête. Pas seulement. Oui, mais si les joueurs sont forts mentalement, déjà ça change beaucoup de choses. On a du caractère. En revanche, on a apprécié par exemple la façon dont Julkoundé a tiré son tir au but. Évidemment, plein Lucarne. Plein Lucarne, exceptionnel. Franchement, un défenseur avait toutes les raisons d'être un peu tremblant ou hésitant. On était presque moins rassuré quand on a vu Ousmane Dembélé et pareil pour la façon dont Julkoundé a tiré. Oui, plein Lucarne, pareil. Formidable. Donc ça, c'est aussi le sens d'une équipe qui est maîtresse d'elle-même, maîtresse de ses nerfs. Ça se joue aussi beaucoup sur les nerfs, et vous le savez tous, une séance de tir au but à ce niveau-là. Mais maintenant, j'ai envie de me projeter sur France-Espagne. On risque, messieurs, de retrouver le même système, la même équipe contre l'Espagne ou pas forcément après le match de ce soir ? Pas forcément. Là déjà, on va avoir la meilleure attaque, l'Espagne, face à la meilleure défense du tournoi. Alors déjà, quel type de match est-ce qu'on va avoir ? Ça, c'est une bonne question. Mais est-ce que Didier Deschamps va être tenté de sortir en Antoine Griezmann ? Ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Moi, je pense qu'il ne sortira pas Kylian Mbappé malgré sa méforme. De relancer Ousmane Dembélé aussi. Oui, Ousmane Dembélé qui fait une super bonne rentrée ce soir. Relancer Giroud, ça paraît quand même très compliqué aujourd'hui. Même si Marcus Thuram est encore dans une forme d'inefficacité assez criante. Moi, je pense qu'il laissera Kylian Mbappé malgré ses matchs quand même qui sont loin d'être spectaculaires et intéressants. Le retour de Rabiot, sans doute. Oui, le retour de Rabiot. Même si Kamaminga était performant aujourd'hui. Et quant à Antoine Griezmann, je ne suis pas certain. J'ai un petit doute sur le fait qu'il continue à titulariser Antoine Griezmann. Ce qu'il faudra, c'est marquer les buts parce que c'est ce qui revient ce soir. C'est le manque d'efficacité de l'équipe de France qui se qualifie pour les demi-finales sans avoir marqué dans le jeu. Non, mais surtout, il faut aujourd'hui qu'on jubile à l'idée de revivre France-Espagne dans une grande compétition. Grand classique, vous dites. Écoutez, c'était quand même la finale de l'Euro 84 avec la fameuse Arc-Canada. C'était le quart de finale. En 2000, Deschamps était joueur. La France avait gagné 2-1 avec un pénalty raté par Raoul en toute fin de match. Couffrant de Zidane, si ma mémoire est bonne. C'était le quart en 2012 aussi. Victoire de l'Espagne, pour le coup. À chaque fois qu'il y a eu ces deux équipes à l'Euro, le vainqueur a gagné le tournoi. Et puis, on aurait pu rajouter le fameux huitième de 2006 en Coupe du Monde, vous vous rappelez, où les Espagnols voulaient envoyer Zidane à la retraite. Et la France avait gagné 3-1. Il se souvient de tout. Il se souvient de tout. C'est une machine. J'ai hâte. Franchement, cette affiche me plaît encore plus que France-Portugais. Dans quel état de fraîcheur sera l'équipe de France ? Ils ont fini sur les rotules. Vraiment, tous les joueurs, c'est vrai qu'on était inquiets sur la fin de la prolongation. Les Portugais étaient vraiment au-dessus physiquement. L'équipe de France a quand même tenu. Et quand vous sortez, quand vous vous qualifiez, je pense que c'est la meilleure façon de récupérer, finalement, et de récupérer de l'énergie. Mais ils ont fini vraiment très, très fatigués. On est un gène à jouer les prolongations aussi. Oui, oui. Attention. Certainement, on est inquiet pour Mbappé et Griezmann, surtout. Oui, oui. Parce qu'eux ont l'air carbonisés, non ? Oui, les deux ont l'air carbonisés. Mais une fois de plus, je pense que Didier Deschamps ne se passera jamais de qui Mbappé. C'est son capitaine. Sauf s'il va en sortir. Il l'a dit en conférence de presse. Oui, il n'est pas au meilleur de sa forme, mais il a demandé à sortir. Il fait ce qu'il peut. Je ne le vois pas le sortir. Anthony Griezmann, c'est un autre problème. Je pense qu'il est capable de le sortir. L'Espagne qui perd Pedri sur blessure. C'est un gros, gros coup dur. Alors, beaucoup d'accent. Et deux suspendus. Pedri, donc blessé. Deux suspendus. Carvaral. Expulsé en fin de match. Le Normand. Et le Normand. Olmo, qui avait remplacé justement Pedri, sorti très tôt sur blessure en torse du genou. Ce sont trois joueurs vraiment importants et titulaires. Carvaral, Le Normand et Pedri, ce sont trois titulaires. Et l'Espagne qui a eu quand même la chance d'avoir une décision arbitrale assez favorable à l'autre mesure. La France va jouer la favorite du tournoi, l'Espagne. Celle qui a pratiqué le plus beau football. Qui reste sur sept matchs consécutifs, sept victoires d'affilée, qui a gagné tous ses matchs à l'Euro, qui est la meilleure attaque. 11 buts marqués. Et 11 buts dans le jeu sauf un. C'est donc 10 et un CSA. Mais la défense française est un franchissable. Ça va être un vrai test pour l'Espagne également et un test pour l'équipe de France. On pourrait être champion d'Europe sans remarquer dans le jeu ? Non, c'est impossible. Non, on ne sait jamais. L'essentiel, c'est la qualification ce soir de l'équipe de France. Regardez, 87 tirs encore une fois. Cette stat extravagante. C'est peut-être un but tous les 100 tirs. 2 contre son camp, un pénalty. Et on attend toujours le premier but dans le jeu. Mais ce sera en demi-finale contre l'Espagne. On l'espère très fort. L'équipe de France élimine le Portugal de Cristiano Ronaldo. L'équipe de France se dirige vers les demi-finales. Ils vont rencontrer l'Espagne, la Roram. Et avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon, on parle de foot. Et sinon, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es m'aise sur le chat de contenu, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de la notification pour ne remanquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est ce qu'on est parti. Alors les amis, alors, l'équipe de France et les amis se qualifient pour le demi-finale. Ils vont rencontrer l'Espagne. L'Espagne, pour moi, qui produit le meilleur football en termes de tout, en termes de règle, en termes de jeu, en termes de tout, les gars. Donc, dans ce match contre le Portugal, Deschamps a préféré mettre Koulou Mouani au détriment de Turam et à juste titre. On savait très bien que le Portugal va arriver fin du jeu. Ils vont produire du jeu et comme ils vont produire du jeu, rien. Et cet espace devrait être bénéfique à Kylian Mbappé et à Koulou Mouani. Donc, c'était quasiment l'équipe type. Il y avait aussi une interrogation qui devait remplacer Rabiot puisque Rabiot était suspendu. Qui devait remplacer Rabiot Deschamps a préféré mettre Kamavinga. Il a préféré mettre Kamavinga qui a fait match solide. Kamavinga a fait match très solide. Donc, l'équipe type c'était Saliba Opamecano, Prio Hernandez, Junkunde. Le milieu Kamavinga, Tchamini, Kanté, pour moi, ça a été très très solide. Et tu avais un anton qui jouait un peu plus haut en soutien de Kylian Mbappé et Randal Koulou Mouani. Donc, c'était une équipe très très costaude, très très costaude de l'adamie. Et, on avait une équipe du Portugal qui a pris le jeu en son compte. Une équipe du Portugal qui a eu la possession puisque, en fin de compte, le Portugal c'est 60% de possession. Le Portugal a dominé. Mais le Portugal n'a pas eu plus de situation que l'équipe de France. Puisque, si on regarde en termes de tir cadré, c'est l'équipe de France qui est devant. Ils ont fait un tir cadré. Le Portugal en a quatre. En termes de tir tout court, les bleus c'est 20%. Le Portugal c'est 15%. Donc, certes, le Portugal a dominé en termes de possession. Mais, les occasions, petit avantage, équipe de France. Maintenant, moi je trouve qu'il y a des garçons qui ont été en dessous. Il y a des garçons qui ont clairement été en dessous. Je pense à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, est-ce que ce n'est pas le déclin du garçon, les gars ? Est-ce que ce n'est pas le déclin du garçon ? Il a seulement marqué un seul but sur pénalty. Est-ce que ce n'est pas la fin de Kylian Mbappé ? J'ai été surpris du fait qu'on donne le titre d'homme du match à Ousmane Denville. Moi, je pense que Mike Mignan mérite ce titre. Mike Mignan, il a été monstrueux. Pour moi, si les bleus sont en demi-finale, c'est aussi en grande partie à cause ou bien grâce à Mike Mignan, les gars. Mike Mignan, il est monstrueux depuis le début du tournoi. Pour moi, c'est le meilleur gardien du tournoi Mike Mignan. Très, très fort, les gars. Très, très fort. Donc, j'ai trouvé vraiment des garçons comme le Saliba très costauds. J'ai trouvé des garçons comme le Kanté. Kanté, qui a faussé un gros match pour le Kanté. Un gros volume de jus, capable de bien défendre comme d'habitude. Il coude partout. Il est vraiment présent un peu de partout. J'ai également un garçon que j'ai trouvé intéressant, Kamavinga, les gars. Je trouve que Kamavinga a fait un match intéressant, les gars. je trouve vraiment. Il a su bien remplacer Adrien Rabiot et également Théo Hernandez. Théo Hernandez, j'avais des craintes sur le plan défensif. Puisqu'on le fait très bien offensivement, il apporte, etc. Mais défensement, j'avais des craintes sur Théo Hernandez et plutôt, il est en train de faire du bon travail. Il est costaud sur son côté. Il défend très bien et en plus, il apporte offensivement. Il apporte offensivement. Bref, c'est vraiment un bénef. C'est un bénef pour l'équipe de France. Après, l'équipe de France s'est qualifié sans marquer de but une fois de plus dans le jeu, est-ce qu'ils vont continuer si c'est lancé ? Comme l'a dit Chambini, à un moment donné, il te faudra marquer de but. Il te faudra marquer de but à un moment donné. Tu ne pourras pas continuer dans cette compétition si tu ne marquais pas de but. À un moment donné, tu dois marquer de but. Certes, tu es passé au Tio B mais ce n'est pas tous les jours que la pièce va tomber du bon côté, les gars. Ce n'est pas tous les jours que tu dois marquer de but. Et pour marquer de but, il y a des garçons qui doivent retrouver le niveau. Je pense notamment à Antoine Grissman. Je pense aussi à Kylian Bapé qui doit retrouver son niveau. Donc les amis, partagez-moi tes questions et commentez par rapport à ce match. Est-ce que tu penses que c'est une qualification méritée de but ? Est-ce que tu penses que l'équipe de France mérite sa qualification contre le Portugal ? Du mât. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de la notification pour ne remonter les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est-ce qu'ils ont dit